Au niveau de la direction de course, on se retrouve avec, il y a plusieurs corps. Moi j'ai des adjoints qui sont avec moi pour gérer tout ce qui se passe au niveau de la piste. C'est-à-dire quand il y a une intervention à faire, moi je suis à mon poste avec les gens de la FIM. Parce qu'il y a un corps fédéral qui est ici, qui contrôle, qui surveille tout ce qui se passe au niveau de la direction de course. Après derrière j'ai les médecins qui sont vraiment à ma disposition. Dominique qui est le chef des médecins attend toujours mon feu vert pour faire sortir le VRI et tout pour qu'ils puissent sortir avec un maximum de sécurité. Et puis j'ai aussi tout le personnel du circuit qui travaille là à longueur d'année, qui sont eux en relation avec les commissaires, tous ceux qui s'occupent des VRI au niveau des pistes et tout ça pour justement que tout s'organise correctement et tranquillement. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes autour de nous. Les chutes sont d'une violence beaucoup plus importante qu'avant parce qu'il y a les antipatinages et tout ça. Donc quand la moto décroche c'est qu'ils sont au bout du bout du bout, il y a des high-side qui sont très violents et on s'aperçoit que les pilotes généralement sont toujours sonnés et on doit toujours décomposer. On ne peut pas non plus mettre toujours le rouge parce que c'est une fraction de seconde. On voit le pilote qui bouge, qui se relève et qui va sortir de l'endroit qui est un petit peu difficile. Mais il y a un moment où on voit que le pilote ne bouge plus et là, il faut être très, très rapide. Là, j'attaque ma deuxième année en tant que directeur de course affranchi, on va dire. Et c'est vrai que depuis un an, il remarque que je suis très à cheval sur à la fois le respect des règles, mais ça c'est normal. Mais quelque part, il y a un sentiment de reconnaissance qui est entre eux et moi et moi et eux parce qu'aujourd'hui, ça reste des pilotes fantastiques, ils vont vite, ils vont très, très vite. Et c'est pour ça que ça m'oblige, moi, d'être très concentré et de ne prendre aucun risque pour leur sécurité. Donc effectivement, ils sont rassurés parce que sur les conditions de piste, sur les conditions de course, ils savent qu'ils peuvent me faire confiance et moi, je ne lâcherai rien.